C'est le 20h de la RTNC à la une, un vestiture du gouvernement souminois. La première ministre a déposé son programme à l'Assemblée Nationale. Déjà on parle de l'union sacrée de la nation qui affiche une, le même langage dont est parlé dans cette famille politique qui fait bloc autour de la première ministre avant l'investiture de son gouvernement prévue le mardi 11 juin à la chambre basse du Parlement. Et au Sénat, on a validé les mandats de 16 sénateurs. Nouvellement élu, à ce jour 100 sénateurs ont vu leur pouvoir valider. Et parmi eux, le doyen des doyens, Nukamba Jonas. Et une façon d'honorer la mémoire du troisième président de la RDC, Laurent Désiré-Cabula. L'instruction du chef de l'État congolais, Félix-Antoine Tissé-Kédi, le service national et ses bâtisseurs ont entendu d'anciens jeunes inciviques appelés Koulouna, ont construit une école moderne dans son pièce de la ville d'Ankoro. Ce sont là les titres. Merci de nous rejoindre pour suivre ce journal. C'est le compte à Rébourg. Le bureau de l'Assemblée nationale vient de réceptionner le programme du gouvernement souminois. Un document conçu pour répondre aux six piliers du programme énoncé par le président de la RDC, Félix-Antoine Tissé-Kédi, lors de son investiture en janvier dernier. Un reportage que signent Ani Balaka et Françoise Boué-Labouaki. Ce programme a été conçu pour répondre aux six paliers du programme du président de la République, Félix-Antoine Tissé-Kédi, dévoilé lors de son investiture en janvier dernier. Un programme focalisé sur des actions liées à la création des plus d'emplois, à la protection du pouvoir d'achat des ménages en stabilisant les taux d'échange, à la sécurité des populations et de leurs biens, à la poursuite de la diversification de l'économie, à l'accès aux services sociaux des bases et au renforcement de l'efficacité des services publics. Je suis venue aujourd'hui accomplir mon devoir institutionnel en déposant le programme du gouvernement sur la base de laquelle ce gouvernement va être investi. Nous avons travaillé sur base de six engagements du chef de l'État, tel qu'il les a libérés au moment de sa campagne électorale et au moment de son investiture. Donc, parmi nos priorités, il y a notamment la nécessité de créer plus d'emplois, la nécessité d'améliorer le pouvoir d'achat de la population congolaise, la nécessité sur base, en consolidant les acquis de la mandature passée, la nécessité d'avoir plus d'infrastructures en termes de routes terrestres, voies fluviales, voies aériennes, chemins de fer, nécessité aussi d'améliorer les questions en rapport avec le renforcement des capacités humaines. Donc là, on va toucher notamment au renforcement de l'administration au niveau de la fonction publique, notamment plus de justice, un meilleur accès à la justice, c'est aussi une amélioration du climat des affaires, avec notamment un accent sur la corruption, la lutte contre la corruption, et sans oublier la nécessité aussi de travailler sur les questions environnementales, parce que comme vous le savez aujourd'hui, la question du changement climatique a un impact sérieux sur le monde entier, et nous, en RDC, nous sommes impactés, notamment rien qu'à voir ce qui se passe aujourd'hui avec la culture du maïs, nous n'avons pas eu suffisamment de pluie, et donc tout cela sont des questions sur lesquelles nous devons travailler, parce que ça touche le quotidien de la population congolaise. La plénière consacrée à l'audition du discours programme de ce gouvernement sera convoquée la semaine prochaine, afin que les députés nationaux puissent analyser les objectifs prioritaires du gouvernement et apporter leur pierre à l'édifice. L'analyse et les débats des élus nationaux seront focalisés sur la représentativité territoriale, sur toute l'étendue du pays, dans les actions prévues par ce programme. Nommé sur ordonnance présidentielle, le mercredi 29 mai 2024, le nouveau gouvernement de la République démocratique du Congo est en voie d'être investi par l'Assemblée nationale. Et c'est comme je l'ai dit dans les titres, l'Union sacrée de la nation affiche son unité. Ce samedi, elle a fait bloc autour de la première ministre avant l'investiture de son gouvernement, prévu le mardi 11 juin à l'Assemblée nationale. Tous les députés nationaux membres de cette famille politique ont été édifiés sur les grands axes du programme d'action du gouvernement. Françoise Boué-Laboitki. Unie autour de la première ministre sous les chapiteaux du Grand Hôtel Kinshasa, plus de 400 députés nationaux de la majorité parlementaire ont répondu à son invitation. La chef du gouvernement, Judith Souminois, a avant le grand oral de mardi 11 juin à l'Assemblée nationale résumé quelques points directs du programme de son gouvernement. Documents qu'elle va présenter et défendre devant les élus en vue d'obtenir l'investiture de son équipe couvrent la période de 2024 à 2028. Ce programme est basé sur les six engagements du président de la République annoncés le jour de sa prestation de serment. Ce programme représente notre vision stratégique pour le développement économique, social et politique de notre pays pour les cinq prochaines années. Il traduit notre ferme volonté de consolider les acquis du premier mandat de son excellence Félix-Antoine Tshisekedi, président de la République, en vue de parachever l'avènement d'un Congo plus unis, mieux sécurisés, avant-gardistes, à la souveraineté affirmée et plus prospères. Entouré du président de l'Assemblée nationale et du deuxième vice-président au podium, Judith Souminois est revenu sur la consolidation des acquis du premier mandat du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, sur l'unité, la sécurité et la prospérité. Je suis persuadé que le programme d'action du gouvernement sera un outil précieux pour orienter nos politiques et nos actions à venir et contribuera à réaliser notre vision commune d'un avenir meilleur pour tous les citoyens de notre pays. Tous les membres du gouvernement étaient présents et solidaires. La première ministre prône un partenariat efficace avec les parlementaires en vue d'accélérer le développement de la République démocratique du Congo. Et en prélude de la mise en place des commissions permanentes et groupes parlementaires à la Chambre basse du Parlement, plusieurs députés se rapprochent de l'UDPS et au cours d'une rencontre avec les élus nationaux et sénateurs, le secrétaire général de cette formation politique et membre du Présidium de l'Union sacrée a rappelé les uns et les autres à la discipline et à la loyauté. La mise en place des groupes parlementaires et commissions permanentes de l'Assemblée nationale, l'UDPS est plus que resserrée. Fort de ses 75 députés nationaux, trois groupes parlementaires garantis et un quatrième à composer avec les partis alliés. 75 de Mosaï composeront aussi quatre groupes parlementaires. Il faut noter qu'il y a plusieurs rapprochements avec l'UDPS constatés, la CRD de Christophe Mbosso et autres. Une alliance avec FDC à débattre, l'Ukwebo n'est pas exclue. Au cours de cette réunion préparatoire de la mise en place des commissions à l'Assemblée nationale et au Sénat pour les bureaux définitifs, le secrétaire général de l'IDPS a rappelé les soutiens au programme du gouvernement qui sera présenté à l'Assemblée nationale. Nous sommes membres de l'Union Sacrée. L'Union Sacrée, ce n'est pas une initiative du Présidium. L'Union Sacrée, c'est l'initiative du chef de l'État. Rien que pour ça, nous sommes dans l'obligation de soutenir toutes les actions du chef de l'État. La solidité du bloc est ici évoquée par l'honorable Maudet Sebati, membre du Présidium de l'Union Sacrée. Notre rencontre doit cimenter notre amour, notre solidarité et notre combativité. Nous devons former un bloc, un bloc solide. J'aimerais que les députés et sénateurs de l'AFDC alliés se lèvent pour saluer cette initiative. Toutes les grandes figures de l'IDPES, Mosaïque, Dicartel, RCDA et FDCA et tous les autres alliés ont pris part à cette réunion qui présage la bonne gestion des grandes manœuvres à venir. Et deux points à l'ordre du jour de la séance plénière du Sénat ce samedi. La validation des mandats de 16 sénateurs nouvellement élus de quatre provinces et la mise en place de la commission spéciale chargée d'élaborer le règlement d'ordre intérieur de cette institution. Reportage Christian Tako. Au cours de la séance plénière de ce samedi 8 juin, la Chambre haute du Parlement congolais a mis en place une commission spéciale chargée d'élaborer le règlement intérieur du Sénat sous la direction de son président, l'honorable Pascal Kindele-Lumbo. Cette commission est constituée de deux délégués par province et quatre pour la ville de Kinshasa, soit 50 membres des 24 provinces. Le speaker de la Chambre haute a accordé un délai de six jours pour ressortir parmi les dispositions qui existent des amendements en vue de produire un texte potable à soumettre à la plénière pour approbation. Auparavant, l'Assemblée plénière a adopté les rapports de la commission spéciale chargée de la validation des pouvoirs de 16 sénateurs nouvellement élus. À ce jour, 100 sénataires ont vu leur pouvoir valider et parmi les doyens, les doyens, l'honorable sénataire Moukamba Kadiatam Zemba Jonas, il y clame dans ce pays qui a réussi à se faire élire la ville de province qui n'est pas la sienne. C'est une marque de reconnaissance pour tout ce qu'il a fait pour ce pays et prêve l'unité et l'écosion nationale. Nous lui rendons hommage et nous espérons profiter de son expertise et de l'experience qu'il possède. Conformément aux dispositions de l'article 108 de la Constitution et 78 de la loi électorale, les honorables Le Tundula et Moukeng Deshaï ont écrit au bureau provisoire pour exprimer leur option de demeurer au Sénat. Pour sa part, l'honorable Jacques Kiamoula Tatu a renoncé à son mandat de sénateur dans une correspondance. L'Assemblée plénière en a pris acte. Et dans ces images, découvrez la chefferie coutumière qui soutient le gouvernement souminois et attend avec impatience son investiture. Réunis autour du coordonnateur provincial de chef coutumier dans l'espace Grand Katanga, le chef Sakundundu, les gardiens de coutumes ancestrales ont par cette occasion émis leur point de vue sur la composition du gouvernement national récemment publiée et aussi apporté leur soutien à la candidature de l'honorable Jean-Michel Samaloukonde au poste du président du Sénat dont les élections auront lieu dans les jours à venir. Nous avons accueilli avec joie la sortie du gouvernement judith Souminoua-Toulouka intervenue en date du 29 mai 2024 à l'issue d'une série d'ordonnances lues sur les antennes de la chaîne nationale RTNC et acceptons de l'accompagner face aux énormes défis auxquels il sera confronté dans la matérialisation de la vision du chef de l'État qui est le peuple d'abord. Nous sollicitons donc le soutien personnel du chef de l'État à la candidature de notre digne fils sur qui nous avons jeté notre dévolu à la personne de l'honorable sénateur Jean-Michel Samaloukonde-Kiengue comme candidat président du Sénat. Et de retour au Sénat bien sûr il y a la sénatrice Vicky Katoumoua qui recommande que soit prise en compte l'équilibre et genre lors du vote du bureau définitif. Les choses se précisent d'ici le 15 juin 2024 le Sénat congolais va se doter d'un bureau définitif à l'instar de la chambre basse du parlement les voix s'élèvent pour que la représentativité de la femme soit démise. Le bureau précédent renfermait à son sein trois femmes et donc notre souhait aujourd'hui c'est que le bureau actuel aussi comporte le même nombre de femmes si pas plus pour que la femme congolaise qui a déjà atteint la maturité intellectuelle, professionnelle puisse aussi se retrouver. Le bureau précédent constitue un cas de jurisprudence. La lecture que je m'ai faite de la représentation de la femme du bureau sortant c'est que nous avons été très satisfaits satisfaits en tant que sénateurs. Moi personnellement les femmes qui étaient au bureau nous avons eu une rapporteure adjointe nous avons eu une caisseur et nous avons eu une caisseur adjointe. D'aucun réclame l'équilibre dans l'élection des membres devant constituer le bureau définitif de la chambre haute du parlement congolais la parité hommes-femmes oblige. Et tout à fait autre chose à présent la dégradation des infrastructures à savoir les ponts et la voirie urbaine c'est l'objet du plaidoyer du caucus des parlementaires du Kassaï et on écoute à ce sujet le président de ce groupe Gimafuta. Oui, en prélude de l'investiture du gouvernement Toulouka le caucus des élus de la province du Kassaï s'est réuni notamment pour faire le point sur la situation de la province. Nous avons tous souscrit à cette volonté d'investir ce gouvernement et nous avons fait le point sur la situation dans notre province. Déjà que nous sommes frappés de plein fouet par l'effondrement du pont Kalwebo qui coupe sur tout un territoire de l'accès dans la ville de Tchikapa et également l'évolution de la route vers Kanjaji qui traîne quand même. Nous avons résolu au niveau du caucus d'effectuer dès les vacances parlementaires une descente tous ensemble pour évaluer, voir l'état d'avancement de cette route-là. Aussi, nous espérons que le ministre des infrastructures à qui nous avons adressé une correspondance de demande d'audience. Il y a le problème de la route de Djokopunda, toutes ces érosions qui menacent le territoire du Lébo qui va pratiquement disparaître si rien n'est fait. Toutes ces questions seront portées sur la table du ministre des infrastructures pour qu'il y ait des solutions ou des réponses édouanes. Et nous espérons qu'à la tête du gouvernement, comme il y a une dame, elle saura être beaucoup plus différente que ses prédécesseurs. L'état des infrastructures routières dans le Haut-Katanga, c'est le sujet des échanges entre le ministre d'État, ministre des ITPR et une délégation des députés provincieux de cette partie du pays. Une forte délégation des députés du Haut-Katanga est allée rencontrer le ministre d'État Alexis Guizarro pour lui présenter ses désidératas, notamment l'état des routes nationales et des pans ainsi que des routes des desserts agricoles. Il y en a qui vont commencer, les mamans, vu aussi que cela s'est bien fait, et puis il y a d'autres qui vont suivre. Comme sur le pont du Voix et la nationale de l'Eure 5, c'est vraiment dans un futur très proche que l'Union viendra pour faire le lancement. De là, c'est aussi le souhait du chef de l'État qui veut voir toutes les provinces et marcher. et vous savez que les routes et les ponts sont des moyens par excellence à aider les populations à s'approvisionner et à faire l'itinérance d'un coin à l'autre. Abordant la question sur le civisme routier, gage de la durée des routes et des ponts, notamment l'aspect respect des tonnages. Chez nous, il n'y a pas la culture de respecter le tonnage. C'est qu'il abîme nos routes et puis la participation citoyenne par rapport à nos populations. Vous voyez que les routes aussi sont abîmées parce que le population déverse des identices, déverse tout et ça bouche le caniveau et c'est là le cas qui commence à se tailler abîme l'asphalte. Alors nous, nous allons éveiller, nous allons vraiment faire des recommandations très strictes à l'égard de notre exécutif pour que ceux qui travaillent au pont bascule, au péage soient respectés de ça pour nous maintenir nos routes qui du reste s'écoutent très chers au pays. Ces élus du Haut-Katanga s'est dit satisfaits des réponses du ministre d'Etat sur leurs différentes préoccupations qui d'ailleurs a promis de descendre personnellement dans les jours à venir dans les Hauts-Katanga pour les travaux de la route numéro 5 et du pont Louvois. Et puis le ministre de la communication et médias Patrick Mouyaya Katembo et son collègue sortant des sports ont participé au lancement officiel du projet pour elle sport et culture au terrain Allemagne dans la commune de Bandalungua. Ensemble, nous attendons l'inauguration pour voir ce que ce terrain deviendra et ce sera l'occasion de le débaptiser soit en terrain France ou terrain Macron a déclaré Patrick Mouyaya ministre et notable de ce coin de la capitale Reportage Gaëtan Magalano C'est un projet qui simonte la coopération franco-congolaise qui existe depuis deux années au terrain Allemagne de Bandalungua Patrick Mouyaya ministre de la communication et médias aux côtés du ministre sortant de sport assiste au lancement officiel du projet pour elle sport et culture L'événement est très significatif pour le résident de cette commune considérée Paris J'arrête Pandzou et Lide de Bandalungua Bourgoumestre conseiller municipaux sportifs et artistes de cette municipalité n'ont pas voulu rater le vêtement en présence de l'ambassadeur de France en RDC le ministre François Claude Caboulot déclare que ce projet permettra aux générations actuelles et futures de développer leurs talents Les objectifs sont très clairs réhabiliter les infrastructures de proximité les améliorer là où il n'y en a pas à construire pour permettre à notre jeunesse de trouver des repères Pour la directrice de l'agence française de développement ces projets visent la construction de infrastructures sportives et culturelles dans le commune de l'Ansele Kimbanseke Limete et Linguala ça va être un instrument d'attractivité du territoire ça va être en plus de terrain énorme qui vont permettre de compétition Satisfaits de la pertinence des avis de célébrités sportives et culturelles ayant animé le panel lors de ses lancements devant l'assistance ministre de l'écoute et de la parole Patrick Mouyaya Katimboui s'est engagé à assurer leur promotion dans son secteur pour elle sport et culture visent à améliorer la qualité de vie le bien-être physique et mental de jeunes filles par la promotion et l'accès aux pratiques que sportives et culturelles en RDC et ceci vient de tomber 20 millions de francs congolais c'est le verdict de la cour des comptes prononcé contre Lyombo Bo Sengue comptable public jugé coupable de faute de gestion par la cour des comptes ce vendredi reportage Nancy Poba réconnu coupable de faute de gestion pour avoir déposé tardivement ses comptes à la cour des comptes Lyombo Bo Sengue les comptables publics s'est vu infliger une amende de 20 millions de francs congolais et toutes les exceptions soulevées par sa défense entre autres l'incompétence de la cour des comptes à juger un comptable public principal non assignateur ont été rejetés par la cour des comptes le mise en cause Lyombo Bo Sengue et Johnny Gaudet comptable public principal code 0784 est déclaré coupable de faute de gestion pour avoir transmis tardivement ses comptabilités mensuelles de la cour des comptes au cours des exercices 2020 2021 et 2020 article 3 à conséquence remise à cause Lyombo Bo Sengue et Johnny Gaudet pour donner une amende de 20 millions de francs congolais et au feu de l'instance il s'agit là du tout premier arrêt de la cour des comptes depuis sa création en 1987 rendu ce vendredi 7 juin 2024 au delà de la condamnation du comptable Lyombo Bo Sengue une autre affaire opposant bienvenue Boeaka Boela comptable public du district de la Founa à la cour des comptes a été instruit par le présidium de la chambre de discipline budgétaire conduite par le juge président Gilbert Tundiangou le procureur général a requis à la cour d'infliger une amende de 27 millions à l'endroit de bienvenue Moeaka Boela pour faute de gestion la séance plénière étant suspendue par le juge président est renvoyée au 14 de ce mois premier forum Corée-Afrique sur les investissements tenu à Seul la NAPI l'agence nationale pour la promotion de l'investissement et son équivalent coréen ont signé un protocole d'accord pour promouvoir les échanges entre les deux pays Patrick-Michel Moukoui Cet accord bilatéral signé en marge du premier sommet Corée-Afrique 2024 établit les bases d'une collaboration accrue entre la NAPI et le contrat dans les champs d'information et la promotion réciproque des opportunités d'investissement dans tous les domaines d'intérêt pour les deux nations les interactions permettront également aux entreprises coréennes de soutenir le programme de diversification économique de la RDC grâce au développement des compétences et le transfert de technologies signé par M. Anthony Kinzokamole directeur général de la NAPI pour la partie congolaise et de M. Yong Yeol-Yu président de l'agence coréenne de promotion des investissements commerciaux en présence du ministre coréen du commerce de l'industrie et de l'énergie ce protocole d'accord ambitionne de promouvoir les relations économiques en favorisant les investissements les échanges commerciaux et le transfert de savoir-faire entre la RDC et la Corée du Sud dans les entrefaites du sommet Corée-Afrique le directeur général de la NAPI accompagné de l'ambassadeur de la RDC en Corée du Sud et de M. Stéphane Veringa membre du conseil d'administration de la NAPI a eu une importante séance de travail avec le vice-président en charge du développement stratégique et de partenariat de l'agence coréenne de coopération internationale les échanges ont tourné autour du développement d'une coopération stratégique entre la NAPI et la COIKA en matière notamment de développement de ressources humaines et renforcement des capacités de la NAPI de l'amélioration de l'accessibilité aux énergies renouvelables en RDC du renforcement de l'efficacité de la NAPI de la NAPI de la NAPI pour la NAPI et à remercier de la NAPI de la NAPI de la NAPI trois ans de la NAPI de la NAPI de la NAPI d'honorer de la NAPI 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 qui va mettre sa technologie à contribution pour une agriculture à vide de la main d'oeuvre les jeunes Koulouna qui sont redevenus des citoyens grâce à l'action des G24 sont les premiers bénéficiaires de ces opportunités Il sera là d'ici une semaine ou dix jours à Kinshasa et il va visiter Manuku il va visiter Sélé pour accompagner cette jeunesse là dans le travail Le président de la République de la NAPI est tout à fait d'accord pour que ces contrats puissent commencer le plus rapidement possible Avec l'arrivée des Néotech à Kinshasa la sensibilisation la mobilisation et la désintoxication doivent s'intensifier pour plus de jeunes disponibles Une main d'oeuvre pour le projet avec Néotech qui se profile à l'horizon Dès sans retour à Kinshasa et ce 4 matin l'honorable Jean-Marie Loukoulassi Massamba s'attellera à apprêter les papiers d'administration afin que Nicolas Snikas de Néotech attendu sous peu trouve un chemin balisé Et de son côté Maître Irène Nessambo ministre des personnes vivant avec handicap a reçu le diplôme des mérites dénommé docteur Etienne Tissikediwa Moulumba de la délégation de communicateurs de l'Union Sacre et plutôt de l'Union pour la Démocratie et les Progrès Sociales Parti Présidentiel Betty Amani Reportage Une visite surprise de la délégation de communicateurs de l'Union pour la Démocratie et les Progrès Sociales Parti Présidentiel au cabinet de la ministre déléguée en charge de personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables Irène Nessambo Diata venu lui décerner un diplôme de mérite dénommé docteur Tissikediwa Moulumba en raison des réformes qu'elle a opérées au profit de personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables Nous sommes venus d'abord pour remercier madame la ministre des personnes vivant avec handicap mais aussi de lui remettre ses prestigieux prix ses prix attestent la sagacité la tenacité partant de son ministère donc il respecte la vision du chef de l'État La valorisation de la personne vivant avec handicap est une première dans l'histoire de la RDC avec notamment ses colloques sur l'albinisme à l'initiative du président de la république Félix-Antoine Tissikedi Tchilombo Lorsqu'il m'a donné ce secteur j'ai compris qu'il fallait vraiment que nous allions sur le pas de papa Étienne Tissikediwa Moulumba Nous sommes en train de travailler sur beaucoup de stratégies qui concernent chaque catégorie de toutes ces personnes oubliées Pour rencontrer les idées forces de cette philosophie qui s'appelle le peuple d'abord nous devons rencontrer les besoins spécifiques de chacune de ces catégories Aujourd'hui nous avons pour une première fois sorti un dictionnaire de la langue des signes La ministre Irène Sambodiata est la neuvième personnalité à se voir décerner ce prix Des nouvelles filières seront développées à l'INPP pour la formation dans le métier vert A l'occasion de la journée mondiale de l'environnement un nouveau protocole d'entente signé entre l'INPP et l'ENGD gabonaise On Forest Youth Investment et la chambre de commerce du Congo central Séverine Pascal Katanda Les travaux de la COP 27-28 ont démontré l'importance du métier vert dans un monde en pleine transformation D'où l'urgence de développer les filières permettant la formation sur les métiers verts identifiables en agroforestiers énergie renouvelable développement durable et l'agriculture pour encadrer des entreprises juniors et le start-up Identifiée comme la grande école de formation en Afrique centrale l'Institut national de préparation professionnelle INPP a été sélectionné pour cette formation des jeunes congolais Le directeur général adjoint de l'INPP Patrick Kaimbe Sumpi a signé un protocole d'attente sur les reboisements et les développements des compétences des jeunes entre l'INPP et l'ONGD gabonaise On Force Youth Initiative et la Chambre de commerce et en distrude du Congo central Le métier vert aujourd'hui est la protection de l'écosystème du bassin du Congo la République démocratique du Congo est partie prenante cette nouvelle vague qui s'impose à nous alors ce que ça va apporter à l'INPP ce sont ces filières-là qui se développent aujourd'hui à l'INPP que nous sommes en train de promouvoir C'est la phase pilote qui démarre pour un programme de deux ans avant son implantation dans toutes les provinces confirme le secrétaire permanent de One Forest C'est un projet de développement des compétences de favorisation des mobilités croisées mais également un projet qui va permettre la formation à l'entrepreneuriat vert et décent Les jeunes Congolais devraient s'identifier à ce programme dans le cadre de l'entrepreneuriat Nous allons donc boucler ce journal avec cet atelier de formation sur le contrôle de qualité et la déontologie en vigueur dans ce domaine les bénéficiaires en sont les experts comptables de Kinshasa Les détails avec Jacques Méji La matinée pédagogique organisée à l'hôtel Sultani dans la commune de Lagomé par les conseils provincials de Kinshasa de l'ordre national des experts comptables a permis à tout le participant de s'approprier la notion du contrôle qualité de l'ONEC ainsi que le comportement attendu dans le chef de l'expert comptable lorsqu'il est appelé à délivrer l'attestation de certification et les rapports des certifications suivant la norme professionnelle de 2024 bar 001 bar ONEC Les experts comptables ont également appris que le respect de la déontologie de l'éthique est démise aussi au moment de l'établissement du rapport des certifications des états financiers conformément à la norme ISA Il fallait doter d'abord les commissaires aux comptes de différentes normes qui vont déterminer son comportement au niveau professionnel parce qu'il doit avoir un comportement professionnel du point de vue de la capacité et de la compétence pour accomplir et réaliser ses missions Ces rappels et notions ont été appréciés par le participant Le président de l'ONEC évoque ici l'importance de ce genre de formation pour la corporation et souligne la nécessité pour les experts comptables d'avoir l'assurance pour la responsabilité civile professionnelle En tant qu'expert comptable on passe par un processus d'acquisition des connaissances d'un savoir mais on doit pouvoir maintenir ces savoirs et l'améliorer tout au courant de la carrière Les experts comptables peuvent se retrouver dans des situations dans lesquelles ils causent préjudice et à la suite de telles situations il peut être requis qu'ils soient en fait obligés de réparer et la meilleure façon de le faire c'est de se faire couvrir par des assurances Enfin dans l'après-midi les experts comptables de Kinshasa ont pris part à l'Assemblée provinciale ordinaire une session essentiellement budgétaire Un journal réalisé par Patrick Bapuilla sous la supervision d'Angèle Mabiala une équipe que coordonne demain des maîtres Oscar Balkahij Michel Tamouzi était notre interprète des malentendants Fanny Malunga la rédigée la rédigée pour vous à 23h vous suivrez notre prochaine édition du journal avec Bobo Anand Mokounzi Madame, Messieurs bon week-end sur la radio télévision nationale congolaise Sous-titrage ST' 501